Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Warframe afin d'aborder le Despair incarnant, ses spécificités et différents builds se souhaitant optimiser pour lui. Pour rappel, le Despair est obtenable en tuant le Stalker ou le Stalker de l'Ombre après la réalisation de la quête Le Second Rêve. Nous allons dans un premier temps nous intéresser au fonctionnement de l'arme pour mieux comprendre les builds présentés par la suite. Le Despair est une arme secondaire automatique en voyant des dagues. Ces dagues sont considérées comme des projectiles et ont la caractéristique d'être silencieuse. L'arme possède un chargeur de 10 munitions avec un rechargement de 0.75 secondes plutôt décent. Les Dax sont légèrement soumis à la gravité courbant leur trajectoire et rendant les tirs à longue distance un peu hasardeux. Le Despair possède une cadence de tir de 3.33 franchement correcte pour une vitesse de projectile non pénalisante. L'arme possède des statistiques critiques correctes avec des chances de critique à 16% et un multicateur critique à 1.6. Les chances de statut sont à 16% pour une majorité de dégâts de perforation, toujours appréciable contre les ennemis à armure même si l'on préfère toujours du tranchant. Une fois quelques tirs à la tête réalisés, vous pourrez passer votre Despair en version écarnon apportant beaucoup de différence. La version écarnon comptera 20 munitions au maximum, ce qui est à mon sens un peu faible malgré la facilité à enchaîner les têtes en version normale. Les statistiques critiques deviennent bien plus intéressantes avec des chances de critique à 30% et un multicateur critique à 3. Noteront également une augmentation des chances de statut passant à 30% pour conserver une majorité de dégâts de perforation. Bien que cela ne soit indiqué nulle part au moment où je réalise cette vidéo, les tirs en version écarnon créeront une zone de dégâts à retardement. Cette explosion se déclenchera environ une seconde après le contact d'une surface ou d'un ennemi. Cette AOE semble faire à peu près 4 mètres de rayon, ce qui est vraiment confortable. Il est difficile à l'œil de constater la diminution, mais celle-ci semble se situer dans les 50%, rendant cette AOE particulièrement dévastatrice. Les explosions semblent infliger uniquement des statues de feu. Passons maintenant au choix d'évolution. En premier, nous aurons le choix entre une augmentation de dégâts par type de statue sur la cible, ou alors une augmentation des dégâts du tir multiple si vous avez le dread et le head équipés en même temps. Je préfère largement choisir les dégâts par type de statue, l'équipement du dread et du head nécessaire au second choix me semblant clairement trop contraignant, en tout cas pour moi. En seconde évolution, nous aurons le choix entre de la vitesse de rechargement, du zoom en moins, ou alors de la vitesse de projectile. Je préfère la vitesse de rechargement sur le tir principal, permettant de quasiment faire disparaître le rechargement, pertinent dans la mesure où celui-ci ne possède que 10 munitions. Personnellement, le zoom ne dérange pas et la vitesse de projectile me semble correcte de base, mais ce choix d'évolution reste adaptable à votre convenance. Concernant la troisième évolution, nous aurons le choix entre 24% de chance de statue supplémentaire, 18% de chance de critique et 0,4 de dégâts critiques, ou alors un mix des deux avec 12% de chance de critique et de statut supplémentaire. Je préfère choisir l'évolution tournée sur le critique, permettant de monter à 48% de chance de critique, et 3-4 de multicateurs critiques sur notre tir incarnon, ce qui est franchement très très élevé de base. Pour notre premier build, nous partirons sur une version anti-greener. Nous jouerons Diffusion galvanisée, permettant de bonnes statistiques de tir multiple. Pour nos statistiques critiques, nous intégrons manœuvre de pistolet accru, crack cible accru, et un mode Riven comptant 187% de chance de critique et 110% de dégâts critiques. Avec ça, nous arrivons à 227% de chance de critique pour un multicateur critique à 19, ce qui est juste stratosphérique, permettant d'ossier entre crit orange et rouge de façon permanente pour des dégâts délirants. À cela, nous ajoutons les modes Secousse et Pistolet de la Peste, permettant de faire apparaître du corrosif, tout en montant nos chances de statut à 44%. Le corrosif est particulièrement intéressant contre les greener, surtout en complément du feu de base de l'arme, amplifié par les 117% de statut de feu de notre mode Riven. Nous ajoutons également Fulmination accrue, permettant d'augmenter la taille de nos explosions, les passant à 5 mètres et quelques de rayons, complètement craqués au vu de nos dégâts. Pour finaliser tout ceci, nous intégrons le mode Antifaction, et là, c'est parti pour one-shot tout ce qui bouge. Il est possible de remplacer le mode Riven par Déluge mortel pour du tier multiple complémentaire, ou encore une nuée de d'art pour une base de dégâts flat plus importante. Pour notre version Anticorpus, nous partirons sur une même base de build, avec Diffusion galvanisée, nos modes accrus de critique, Fulmination accrue et notre mode Riven. Nous changeons simplement la combinaison élémentaire et le mode Antifaction. Nous jouerons du Magnétique, avec Engelure et Secousse, combinaison élémentaire optimisée pour détruire les Shields de Corpus. Ce changement de combinaison élémentaire ne nous empêchera pas de défoncer les acolytes en 3 tirs, donc autant ne pas se priver. Pour la version Anti-infesté, même combat, nous changerons simplement la combinaison élémentaire et le mode Antifaction. Nous jouerons du Gaz, avec Calcination et Pistolet de la Peste, élément le plus fort contre les infestés. Le Gaz profite particulièrement bien des gros chiffres de dégâts, créant ici les nuages eux-mêmes en mesure de one-shot les infestés. Mon mode Riven compte un malus d'Antifaction contre les infestés, mais par chance, celui-ci est compensé par les 55% apportés par notre Expulse infesté accru. Pour l'Arcane d'Armes, je conseille l'Arcane Flamme Cascadia, offrant jusqu'à 480% de dégâts supplémentaires sur proc de Statue de Feu sur l'ennemi, synergisant particulièrement bien avec nos AOE et notre mode Riven. Malheureusement, je ne possède pas encore cet Arcane, me poussant à choisir l'Arcane impitoyable, permettant également d'apporter des dégâts flats, intéressants car plutôt absents dans notre but. Concernant les Arcanes de Warframe, je peux vous conseiller l'Arcane Précision, offrant jusqu'à 300% de dégâts supplémentaires sur votre arme secondaire si un tir à la tête est réussi, synergisant particulièrement bien avec la mécanique d'Armes incarnant. Cependant, au vu de la violence de l'arme, celle-ci n'est clairement pas indispensable. Le Despair est une arme particulièrement dévastatrice dans sa version incarnant, changeant un peu des combos classiques Viral Tranchant ou de la Légion d'applicateurs de statut en arme secondaire, donc foncez l'obtenir quand l'occasion se présente. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos retours et axes améliorations en commentaire. Si ce contenu vous a aidé ou plus, pensez à liker et partager la vidéo, cela aide beaucoup à la visibilité de mon contenu. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, et je vous dis à bientôt sur Warframe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada